vous vous êtes appliqué à faire votre dessin et vous en êtes très fier vous avez peur de l'abîmer avec des crayons de couleurs ou des feutres donc vous vous êtes dit je vais le scanner et le faire depuis l'ordinateur cependant vous n'avez pas de tablette graphique pour faire de belles colorisations mais vous voulez un résultat digne d'un pro et ça en utilisant que la souris et bien je vais vous expliquer comment on fait après avoir scanné votre dessin je vous invite à démarrer peint.net c'est un logiciel gratuit que vous trouverez sur internet je vous mets le lien en description vous pouvez aussi utiliser des logiciels tels que gimp qui sont gratuits le principe reste le même après avoir démarré votre logiciel ouvrez le dessin que vous venez de scanner et nous allons pouvoir démarrer pour commencer nous allons mettre notre calque en format produit alors pour ça il faut cliquer sur le calque qui est ouvert en bas à droite vous pouvez lui mettre un nom si vous le désirez et vous y mettez en multiplicateur peint.net est un logiciel qui utilise des calques donc nous allons créer un nouveau calque nous mettons en dessous du premier calque ainsi quand nous dessinerons sur ce deuxième calque nous colorisons tout ce qui est blanc par contre tout ce qui est noir passera à travers tous les prochains calques seront à faire en dessous nous allons faire ce qu'on appelle les aplats donc nous allons sélectionner les zones que nous allons colorier ont une seule couleur de préférence une couleur dominante par rapport à la zone qui va être colorier par exemple actuellement je suis en train de faire la peau donc je vais prendre une couleur peau c'est une couleur un petit peu rosâtre donc pour ça nous allons sélectionner le calque qui va être colorier donc notre deuxième calque et nous allons choisir la couleur et nous remplissons avec l'outil peau de peinture ou tout outil de remplissage bien sûr j'ai mis un petit peu de temps pour me décider sur la couleur que je vais choisir maintenant on va faire un petit peu les finitions là où ça n'a pas colorier je finis donc ça au pinceau une fois qu'on a fini avec la peau on va faire un autre calque pour faire une autre zone par exemple ici je vais faire les cheveux et ainsi de suite jusqu'à que vous ayez fait tout le dessin nous allons passer à la partie un peu plus technique nous allons faire les ombrages c'est ça qui va donner du relief à notre dessin nous allons créer un nouveau calque par dessus celui que nous allons travailler par exemple sur le cas présent ça sera sur la peau sélectionner une couleur plus sombre que la peau pour ça avec la pipette choisissez la couleur et ensuite avec la case assombrir vous assombrissez ainsi vous pouvez faire des zones plus sombres avec votre pinceau peignez un petit peu de partout où il devrait y avoir des zones d'ombre allez-y n'ayez pas peur ce n'est pas grave si c'est vilain il est important que vous débordiez de la zone que vous coloriez ça nous aidera pour après vous voyez mes traits sont abrupt et manque de précision mais ce sera corrigé avec l'outil suivant pour donner encore plus de relief prenez encore un petit peu plus sombre et repasser les dans des petites zones où ça devrait être beaucoup plus assombris une fois que c'est fait aller dans effet flou et flougossoin là vous allez pouvoir choisir le rayon de floutage que vous voulez sur les traits que vous venez de faire grâce à ce floutage nous aurons l'impression qu'il y a un dégradé maintenant que nous avons fait sur les zones d'ombre il faut qu'on fasse la même chose sur les zones claires ou les zones lumineuses pour ça nous allons créer un nouveau calque surtout ne pas réutiliser le calque que nous venons de faire car si nous reutilisons le flougossoin sur des dessins qui a été déjà flouté ça va rendre beaucoup plus trouble notre calque nous allons donc sélectionner maintenant une couleur beaucoup plus clair et nous allons faire les zones qui reflètent la lumière sur le visage c'est les joues le nez les lèvres ensuite nous renouvelons l'opération du flougossoin attention le flougossoin doit être utilisé séparément entre les calques dans des dosages différents car en fonction de l'épaisseur de votre trait vous n'aurez pas le même flou je vous conseille donc de faire plusieurs calques dans plusieurs zones dans mon cas j'ai fait le visage séparément de la poitrine malheureusement je ne l'ai pas fait au niveau des ombres et on voit tout de suite qui a un dégradé beaucoup moindre sur la zone d'ombre je m'occupe déjà de la lumière sur la poitrine attention de ne pas se tromper de calque et maintenant je vais corriger mon erreur que j'ai fait sur la poitrine vous pouvez constater que comme je n'ai pas assez débordé et bien il manque de la couleur entre montrer et le dégradé c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait bien déborder lorsque vous faites votre coloriage là je me base pour quelques imperfections que j'ai pu repérer nous n'avons pas pu le voir juste avant mais sur ce cas là nous allons pouvoir voir que si nous débordons nous allons avoir de la peinture qui forcément dépasse notre dessin je fais donc mes reliefs sur la partie inférieure du corps pour que vous compreniez bien je vais des sélectionner les calques pour qu'on voit uniquement le calque concerné il faut se mettre sur le calque où on ne voit que la peau ensuite nous prenons l'outil magique de sélection on sélectionne la zone qui est extérieure on se remet sur le calque où on a nos ombrages et nous appuyons sur la touche supprimer je réactive les calques pour voir le rendu final et voilà le travail inutile de masquer les calques la prochaine fois c'était juste pour vous montrer nous allons procéder à la même opération pour chaque à plat que nous avons fait je ne vais pas vous expliquer à chaque fois je pense que vous avez compris le principe c'est d'utiliser l'outil flougo soin de bien déborder et de supprimer après pour éviter de vous retrouver avec une multitude de calques vous pouvez les fusionner entre eux mais essayer de garder le même nombre d'aplats comme je l'ai expliqué au début vous pouvez utiliser cette méthode avec n'importe quel logiciel qui utilise les méthodes calques vous pouvez faire ça avec guimp mais aussi des logiciels payants comme photoshop ou manga studio j'ai fait le coloriage que vous venez de regarder avec une souris vraiment de mauvaise qualité donc pour vous dire que vous pouvez faire de très bonnes choses grâce à cette technique vous allez pouvoir épater tous vos collègues je tiens à préciser que cette technique je l'ai mise au point moi même vous ne trouverez pas d'autres tutoriels là dessus et c'est un peu ma petite fierté nous pouvons voir maintenant le résultat de notre dur labeur entre avant et après la colorisation j'espère que cette astuce vous a été utile et que la vidéo vous a plu pour ne pas rater mes prochaines vidéos je vous conseille de vous abonner mais aussi de cliquer sur la petite cloche pour pouvoir être notifié lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo faites moi un pouce bleu mettez des commentaires je suis toujours content de voir que des gens s'intéressent à mes vidéos et d'ici la prochaine à plus youtube